Je crois que les questions me parlaient de la condition de l'artiste, du travail de l'artiste. Et dans l'artiste, je comprends aussi l'écrivain, c'est-à-dire celui, quel qu'il soit, qu'il fait quelque chose. Que ce soit une œuvre d'art, un tableau, un livre, une composition musicale, jusqu'à un certain point, peu importe. Mais je prendrais plutôt mes exemples des écrivains naturellement. Et Diderot a écrit un livre, si je ne me trompe, un essai, qui s'appelle « Le paradoxe du comédien ». Et il y a aussi un paradoxe de l'écrivain. Et le paradoxe, c'est que deux choses à la fois sont vraies et elles sont contradictoires. L'une est que l'écrivain doit être profondément soi-même. Il doit avoir un apport personnel à donner. L'autre, c'est qu'il doit s'oublier soi-même, sortir de soi-même, faire table rase de soi-même. Les deux exigences ont l'air d'être contradictoires. Dans la réalité qui comprend toutes les contradictions, elles ne le sont pas, nécessairement pas. La plus grande raison, je crois, d'être de la mauvaise littérature, c'est que l'écrivain, et particulièrement le jeune écrivain, mais pas nécessairement si jeune que ça, il peut même être très vieux, se dit « Je pense quelque chose, ou je sens quelque chose, ou je me dis quelque chose ». Par conséquent, en avant, on est bon pour un livre. C'est tout à fait faux pour une simple raison. Est-ce qu'il pense quelque chose ? Est-ce qu'il sent quelque chose ? Est-ce qu'il se dit quelque chose ? Ou est-ce que ce qui traîne dans son esprit sont des espèces de réflexions, de poussières, de choses qu'il a entendues, de choses qui lui ont été dites, de choses qu'il croit, qu'il sent, et de choses qu'il croit, qu'il croit ? C'est-à-dire que nous sommes à des années-lumière de la réalité. Et le premier devoir de l'écrivain me paraît être avant tout l'attention. Une très grande attention à ce qu'il sent, à ce qu'il éprouve lui-même. Une attention, je dirais, presque médicale, enfin scientifique, pour ne pas se tromper, pour ne pas se flouer soi-même. Et une immense attention à l'univers qui l'environne. Dans les écrits des philosophes du Tao, qui sont peut-être allés plus loin que n'importe quoi, dans le sens de la réalité, il y a cette espèce de dicton, cette espèce de proverbe, que je ne vous citerai pas en chinois, parce que je ne saurais pas le faire, mais qui en français se dit comme ceci. Alors, gouverner un grand empire est la même chose que faire frire un tout petit poisson. C'est-à-dire, les deux demandent une attention complète, un soin attentif de celui qui le fait. Et je dirais la même chose pour un grand livre. Écrire un grand livre, c'est comme faire frire un plat de poisson ou un ragoût de légumes. C'est mettre toute l'attention, tout le talent, toute la bonne volonté dont on est capable dans une seule action. Et ça, je crois que c'est en matière de littérature et en matière d'art, la base de tout. Et l'attention est une qualité excessivement rare. Lorsqu'on fait des travaux de psychologie orientale, remarquez que je ne dis pas de philosophie orientale, que je ne dis pas de religion orientale, tout ça c'est très bien, je suis plein de respect. Mais ce qui me paraît surtout intéressant, c'est la psychologie orientale, où ils sont allés si loin dans l'étude des rapports d'un homme avec lui-même. Et la première vertu conseillée, c'est l'avidia, l'attention. Être attentif à ce qu'on fait, être attentif au mouvement de ses muscles, être attentif à son regard, voir exactement ce qui se passe en vous et hors de vous. Et l'écrivain qui produit un livre utilise des millions de petites remarques qu'il a faites, dont il ne se souvient même plus qu'il les a faites très souvent, mais qui sont en quelque sorte, qui ont passé à travers cet ordinateur qu'est son cerveau. Et plus un livre est riche, et vous n'avez qu'à en faire l'essai sur n'importe quel grand ouvrage, que ce soit la guerre ou la paix ou n'importe quoi, plus au lieu d'avoir des creux, comme nous avons dans presque tous les livres que nous ouvrons, plus vous voyez que le moindre détail a une valeur d'extrême réalité. L'auteur est parti d'un petit fait, d'une petite sensation qu'il connaît vraiment. Je crois donc que l'attention est le premier devoir de l'écrivain. Maintenant, comment arriver à ce degré d'attention ? C'est ici que j'ai pensé qu'il était intéressant de citer quelques fragments qui ne se rapportent pas particulièrement à l'art d'écrire, mais qui se rapportent à tous les arts, quels qu'ils soient, et à toutes les formes de vie, que j'ai trouvé dans un texte du Cachemire, un texte tantrique du Cachemire. que l'esprit bloqué sur une chose ne la quitte pas trop vite pour s'orienter vers une autre. C'est-à-dire que dans toute sensation, dans toute émotion, dans toute description d'un fait, il y a une marge, une espèce de, ce qu'on appelle le dessin de la déchirure, dans les peintures de Rembrandt, où la ligne n'est jamais rigide, on sent toujours cette espèce d'imperceptible changement d'un petit morceau d'étoffe jusqu'à un autre. Et c'est vrai, de toutes les circonstances de la vie, les gens qui pensent conventionnellement ne voient pas cette marge. Ils quittent un sujet pour passer à un autre sans avoir réfléchi à l'aura, à la marge que comporte avec soi chaque sensation. Dans l'anxiété, dans la terreur, et l'auteur ajoute drôlement, dans l'éternuement, il est vrai que Montaigne a dit quelque chose de pareil, quand on surplombe un précipice, quand on fuit un danger, quand on ressent une vive curiosité, au moment où se perçoit ou s'apaise la fin, l'existence se révèle. De nouveau, c'est le passage d'une sensation à une autre qui est tellement importante que l'écrivain conventionnel rate toujours et qui est excessivement sensible à une espèce de mobilité du détail chez tout grand écrivain. Autre chose qui n'a pas l'air de se rapporter à la littérature mais qui s'y rapporte, assis ou couché, évoquait avec intensité son propre corps comme privé de support. C'est-à-dire, nous nous croyons fermement établis dans quelque chose, nous ne sommes fermement établis dans rien du tout. Nos caractères, nos personnages, les choses que nous décrivons, non plus. Il ne faut jamais oublier cet élément d'instabilité de base, sous l'instabilité. Et la vérité est à ce prix-là. Quand ils disent méditer sur l'univers comme sur un tourbillon, ils disent la même chose. Autre chose. Faites attention à l'inconnaissable, à l'insaisissable, au vide, à tout ce qui n'accédera jamais à l'existence. Et en effet, derrière chaque situation, derrière chaque être, il y a toutes les virtualités, il y a toutes les possibilités en lui qu'il n'a pas encore révélées, qu'il ne révélera peut-être jamais, mais qui sont là et qui l'enrichissent sans qu'il le sache. Et ça, c'est une autre chose de laquelle nous devons toujours songer quand nous pensons, par exemple, nous, romanciers, à nos personnages. Ne pas fixer la pensée. J'ai parlé tout à l'heure de fixer l'attention, oui. Mais la pensée, non. Parce que la pensée, c'est déjà une opinion. Et il s'agit que l'esprit soit sans opinion, qu'il reflète toutes les choses. Stendhal disait, dans une métaphore qui est bizarre, mais qui a été quelquefois employée dans la peinture, l'équivalent dans la peinture ultra-moderne, comme celle du peintre américain Destek, qui est mon voisin ici, l'esprit est une espèce de miroir qui se promène sur les routes. Un peu surprenant, ce miroir qui se promène sur les routes. Mais le peintre américain de St, par exemple, montre les vitrines des autobus reflétant les passants et les vitrines qui passent. méditer sur son propre soi en forme de firmament illimité. C'est-à-dire, se rappeler que nous sommes beaucoup plus grands que nous. Et ce qui n'est pas du tout une forme d'orgueil. L'écrivain, en réalité, est très humble. Chaque fois qu'il sort d'avoir écrit un livre, il se dit, « Bon Dieu, j'ai réussi à faire ça. » Et il éprouve à peu près le même sentiment que celui dans la balade allemande du cavalier qui avait traversé le lac de Constance gelé la nuit sans s'apercevoir que c'était un lac. Et qui tombe de saisissement au bas de son cheval en s'apercevant de ce qu'il a fait. À chaque fois que l'écrivain, je pourrais dire l'artiste ou n'importe quoi, je dis l'écrivain parce que nous avons affaire à un écrivain qui, ici, se trouve être moi-même. Chaque fois que l'écrivain termine un ouvrage, il a la stupeur qu'il lui ait été accordé d'aller si loin de soi dans un domaine qui est celui de la vie. Et c'est ici que je crois qu'il y a une autre remarque qui est essentiellement importante. L'écrivain doit vivre. Quelqu'un qui se dit, « Bon, je vais m'enfermer pour écrire un livre. » Il est sûr d'avance que celui sera mauvais. Nous allons voir pourquoi. Ibsen a dit merveilleusement qu'un écrivain qui ne vit plus est devenu un mauvais écrivain. Il ne fait plus que d'écrire des livres. C'est-à-dire qu'il est coupé d'un certain mouvement vital. Et c'est sur cette même, sur cette ligne de mouvement vital, qu'il s'agit de rester. Et non seulement la vie présente, mais la vie passée fournit à un livre beaucoup de sa substance, beaucoup plus que l'écrivain ne le dit, mais pas comme le public le croit. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement l'histoire de l'écrivain. Après que j'ai écrit « La mort d'Antinous noyée dans le Nil », des gens venaient me demander d'un air de componction si j'avais eu un ou des amis qui s'étaient noyés. Oui, non, pas précisément. Ce n'est pas de cette façon-là. Ce dont il s'agit, c'est de bloquer tout ce qu'on a appris de la vie à travers ces personnages, à travers les circonstances qu'on décrit. Parce que ce que nous n'avons pas vécu, nous le voyons toujours à travers certaines conventions et certains préjugés. C'est seulement en ayant fait quelque chose ou en ayant subi quelque chose, ce qui est peut-être encore plus important que faire, qu'on apprend à voir ce que les choses sont. Tant que quelqu'un n'a pas été riche, il parle des gens riches, comme d'une espèce de monstre, ce qu'ils sont souvent, mais sans savoir exactement ce que signifie la possibilité pour quelqu'un, pour un certain temps, de vivre à sa guise ou de dépenser à sa guise. Quelqu'un qui n'a pas été pauvre ne connaît pas du tout les servitudes de la pauvreté. Il se figure qu'il n'a pas les moyens d'acheter une aussi bonne paire de souliers qu'autrefois ou d'entrer dans un aussi bon restaurant. Ce n'est pas du tout ça. La pauvreté est un état presque mystique, très compliqué et qu'il faut avoir traversé pour le connaître. Et la même chose de tous les états, la maladie est un état. Et quelqu'un qui n'a jamais été malade serait un monstre, disait Tolstoy. Il serait en tout cas un très mauvais écrivain. D'autre part, quelqu'un qui a complètement renoncé, perdu la santé est probablement quelqu'un qui peut écrire très profondément dans certaines directions, mais qui de nouveau n'est plus sur le même flot vital. À tel point que, de nouveau, les techniques orientales, les techniques psychologiques orientales, conseillent à quelqu'un de très malade de s'imaginer marchant, de s'imaginer montant une montagne, de s'imaginer nageant, pour ne pas perdre tout à fait le contact avec toutes les réalités corporelles. Et donc, c'est cette utilisation de la vie par le livre qui est si importante. Maintenant, bien entendu, la vie offre beaucoup plus de possibilités qu'un écrivain ne peut en employer dans ses livres. Il choisit toujours parmi ces possibilités. Et la question du choix, là, est excessivement mystérieuse. Je ne me flatte pas de l'expliquer. Pourquoi un écrivain choisit-il certains sujets plutôt que d'autres ? Pourquoi y a-t-il une continuité dans certaines directions dans son œuvre, à travers la diversité ? C'est très difficile à dire et personne ne l'a jamais expliqué. Là, on doit probablement remonter à une mémoire ancestrale, à des gènes, à quelques systèmes métaphysiques qu'on voudra, qui expliquent le fait que certaines influences, certaines impressions, dominent certains êtres et ne dominent pas les autres. C'est vrai dans la vie et c'est vrai aussi dans l'écriture. Et c'est ce qui différencie l'écriture d'un Shakespeare de l'écriture d'un Tolstoy, par exemple, ou d'un Schopenhauer. Et très souvent, on nous dit une grande partie vient de l'influence des livres lus jeunes. On le dit un peu moins maintenant. Les psychologues les plus récents pensent moins à ces influences de l'extrême jeunesse. Quand il s'agit de l'influence d'autres écrivains, elle est très visible et elle est généralement fâcheusement visible dans la plupart des premières œuvres des auteurs. Par exemple, si vous prenez les premières œuvres d'Hugo, qui sont déjà très bien faites, parce que c'était un virtuos dès son berceau, on voit très bien qu'il imite les poètes assez médiocres du 18e siècle qui est la première chose qu'il avait lue. Lorsqu'on lit les premières œuvres de Flaubert, on voit qu'il imite les premiers écrivains romantiques noirs à la manière allemande. Ça n'a pas duré d'ailleurs, ça se décompte assez vite. Et Goethe a très bien dit qu'en réalité, il y a tant d'influences littéraires et culturelles qui s'exercent sur un être qu'il est incapable lui-même de les différencier l'une de l'autre. C'est comme si on lui demandait de faire la part des différents aliments qu'il a mangés au cours de dix ans. Et plus un écrivain est cultivé, plus il a lu, plus il sait, s'il réussit à ne pas vouloir se faire une espèce de prestige de ce qu'il sait et avoir une espèce de vanité de l'écriture, ce qui est très dangereux, il en arrive à faire de toutes ces couleurs mélangées une espèce de gris sur lequel ressort sa propre individualité, sa propre vie. Je ne crois pas aux influences dans l'oeuvre des très grands écrivains. Ils sont étrangement uniques parce qu'ils ont su tirer étrangement partie des circonstances, des faits et des émotions qui avaient été les leurs. Et c'est ce qui fait qu'ils sont reconnaissables au premier abord. On ne se trompe pas, un verre de Hugo n'est pas un verre de Rimbaud. Et pour en revenir à la question des influences, nous savons très bien presque tous les livres que Rimbaud a lus entre 13 et 16 ans. Parce qu'il y avait un bibliothécaire consciencieux à Charleville qui gardait les fiches. Et on voit très bien comment à travers des livres de voyage, comment à travers des romans populaires qu'il a lus à l'époque, la bibliothèque n'était pas très riche, sont sorties tout d'un coup certaines images du bateau-vivre. Et néanmoins, le bateau-vivre, c'est Rimbaud, parce que beaucoup d'autres écoliers ont dû aller lire les mêmes livres de voyage, les mêmes romans populaires, et n'ont pas sorti des vers comme « En ces lieux sans fond que jamais tu t'exiles, millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs ». Pour arriver à cette alliance de mots, il fallait que ce soit les émotions de Rimbaud et celles de personne d'autre. On peut dire que tout grand écrivain est inimitable. Hugo lui-même disait « Imiter Shakespeare serait aussi insensé qu'imiter Racine serait bête ». Et un écrivain dont je me suis particulièrement occupée dernièrement parce que j'ai dû faire son éloge à l'Académie et que contrairement aux bêtises qui ont été dites dans la presse américaine, j'ai pour lui un très très grand respect qui est Roger Caillois, disait lui aussi que chaque écrivain était inimitable et qu'il se produisait chaque fois une espèce de concrétion comme celle des pierres soumises à l'action de l'eau ou à l'action du feu. Et il disait très bien « Imiter pour Racine une tragédie était une aventure ». Pour Voltaire, que nous ne lisons plus du reste, et qui imitait à tour de bras Racine dans ses tragédies, pour Voltaire une tragédie, c'était déjà de la littérature. Et pour l'écrivain, chaque livre est une aventure. Et forcément, puisqu'il y met ses propres components, quelqu'un qui, de très réfléchi, peut s'apercevoir qu'il y a toujours des éléments dominants, mais chaque fois, il y a un effort de les présenter sous des couleurs, sous des lumières différentes, pas du tout parce qu'on désire la diversité, mais parce que la vie est si variée et entre-temps a entraîné l'écrivain d'un endroit à un autre, que ce n'est plus jamais deux fois la même perspective. Par exemple, je suis forcée de parler de moi-même parce que c'est tout de même l'exemple dont je me souviens le mieux, Adrien et l'histoire d'un homme intelligent. Seulement, cet homme est intelligent et maître du monde. Et j'ai écrit le livre juste après la guerre de 1945, à l'époque où on avait la naïveté de croire que peut-être un homme ou un organisme intelligent, comme des Nations Unies qui sauraient se conduire, pourrait encore améliorer le monde où il y avait encore des supports pour la culture. Dix ans plus tard, j'ai écrit l'œuvre noire. C'est de nouveau l'histoire d'un homme intelligent. Mais cet homme intelligent se trouve dans une Europe divisée en deux par une espèce de rideau de fer qui, de son temps, est le rideau de fer catholique protestant, qui, de nos jours, serait le rideau de fer communiste, capitaliste. Il est persécuté, il est en but à la méfiance de tout le monde parce qu'il n'est d'accord avec personne et il a l'impression qu'il est vaincu par le nombre, que quoi qu'il arrive, si intelligente que soient les propositions qu'il peut faire, elles ne seront jamais acceptées ni acceptées à temps. C'est presque le même homme. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout le même tempérament, car les tempéraments humains sont tellement variés qu'ils sont chaque fois différents, mais dans la démarche de son intelligence pour essayer de comprendre et de dominer les choses, c'est la même chose avec la différence que l'un est empereur et maître du monde et que l'autre est un médecin très pauvre qui va de ville en ville. Maintenant, je vous ai parlé jusqu'ici de la psychologie de la composition, de la morale, j'allais dire, de la composition, des efforts qu'un écrivain doit s'imposer pour comprendre et pour tourner son attention vers ce qu'il regarde, que son regard soit sur lui-même ou sur les autres. Maintenant, il y a une question très importante qui est l'artisanat. Après tout, quand on est musicien, on apprend d'abord à jouer proprement une gamme. et quand on est peintre, on apprend, on devrait apprendre le système des couleurs, comment se servir des couleurs, comment faire que les couleurs s'opposent ou au contraire se réunissent l'une à l'autre harmonieusement et quelles couleurs conviennent le mieux pour telle ou telle forme de travail. La même chose pour l'écrivain. Un écrivain travaille avec un instrument qui est sa langue. Et alors là, toute espèce de difficulté et d'épreuve l'attendent aussi. s'il veut être un écrivain complètement puriste, s'il veut être un écrivain fidèle à la langue telle qu'il l'a reçue de ses professeurs et de ses maîtres, il a une grande chance de manquer de liberté. Montaigne, qui est tout de même l'un des plus grands écrivains français, je crois beaucoup plus grands qu'on ne pense même d'habitude, disait que le Gascon y aille si le français ne peut pas y aller. C'est-à-dire qu'il était tout prêt à apprendre des mots populaires, des mots locaux, n'importe quoi pour exprimer sa pensée. Et jusqu'à un certain point, tout grand écrivain est beaucoup plus libre envers sa langue, est un reconstructeur ou un enrichisseur de sa langue, beaucoup moins timide en ce qui concerne les alliances de mots, les termes, même la syntaxe, qu'un écrivain plus, comment dire, plus conventionnel. d'autre part, il y a deux choses auxquelles l'écrivain doit être absolument sensible. Il faut que son langage soit absolument fidèle à la réalité. S'il fait parler un empereur qui appartient à la tradition classique, il faut que son style ait quelque chose de la tradition classique. S'il fait parler un ouvrier, il faut se garder de tous les mots de plus de quatre syllabes. Du reste, Roger Caillois, que j'ai déjà mentionné il y a un moment, disait, je considère que tout mot qui a de plus de quatre syllabes est absolument un athème et il ne faut jamais s'en servir. Ça ne peut pas être honnête, ça ne peut pas être vrai. S'il fait parler à un homme, comment dirais-je, d'une origine très sainte, très populaire, il faut tâcher de rester dans ce qu'il y a de plus concret, dans les souvenirs exacts de son métier, des occupations de sa vie journalière et ne jamais le faire tomber dans des conceptions et des termes intellectuels qu'il n'emploierait pas. Et s'il a le malheur de faire parler à un intellectuel, il faut aussi qu'il tâche d'éviter ce bavardage intellectuel où presque toujours les mots sont devenus comme des billets de banque sales ou des pièces de monnaie usées sur lesquelles on ne voit plus très bien ce qui a été écrit parce qu'à force d'usage, ça a perdu en quelque sorte tout son sens. Ça, c'est une espèce de fidélité à l'objet à travers la littérature, à travers l'écriture. Et il y a aussi une autre chose et ça, je crois qu'un très grand nombre de nos contemporains commettent un crime dans ce sens-là. Il faut être clair. L'écrivain qui ajoute des obscurités à la vie qui, Dieu merci, est déjà assez obscure et aux questions, aux problèmes de l'intelligence qui sont à peu près incompréhensibles, en créant une obscurité de mots pour faire beau, pour faire intéressant, pour faire amusant, pour que ça ait l'air de quelque chose de nouveau, est tout à fait en dehors de sa vocation d'écrivain. Quand on écrit, c'est pour être compris. Et si obscure et si abstruse soit la matière et plus abstruse elle est, il s'agit d'être d'une clarté, j'allais dire, presque enfantine. Et là, je crois qu'il y a une très grande erreur due à une sorte de snobisme chez un très grand nombre d'écrivains contemporains de poètes surte qui découragent complètement le lecteur. Le lecteur lit une page, deux pages qu'il ne comprend pas et puis il se dit « Mon Dieu, tant pis, laissons ça. » Et j'ai toujours été très frappé par la remarque que m'a fait un jour Cocteau, un écrivain soigneux qui écrit une lettre à son concierge pour lui annoncer qu'elle revient la semaine prochaine, relit sa lettre, met les points sur les i, met les accents, met les virgules pour que le concierge lui comprenne bien. Et c'est exactement la même chose dans le style le plus soutenu. Que tout soit fait pour que les gens comprennent. Et enfin, il y a donc l'importance aussi du travail. Il s'est fâcheux à dire mais la plupart des écrivains comme peut-être la plupart des gens qui s'occupent de produire, je ne sais pas, de la verberie ou des objets en cuir travaillés sont gonflés par l'importance de ce qu'ils font. Or, tout en consacrant, je ne dis pas consacrant sa vie, c'est beaucoup dire quand la vie continue à couler à travers tout ça, mais tout en consacrant ses forces ou une partie de ses forces à son travail, il faut toujours se rappeler que ce n'est pas important. Au fond, que le monde se passera très bien de vous, que l'univers va continuer à tourner et c'est le jour où on a ce sentiment-là que si je crois si on est acteur, on ne perd à jamais le trac, on n'a plus le trac. Et si on est écrivain, on n'a pas non plus cette espèce de crampe d'écrivain qui consiste à vouloir faire merveilleusement bien, on fait ce qu'on croit devoir faire en se disant oui, c'est comme ça, ça m'intéresse moi, ça intéresse un certain nombre de gens, du moins nous l'espérons, mais l'immensité du monde n'en sera pas changée ou seulement très peu changer et je vis avec une totale liberté à l'intérieur de ces limites, de mes modestes limites. Et l'honnêteté artisanale et l'honnêteté humaine est à ce prix-là. Sans ça, on se crispe ou l'on se gonfle. Et la même chose pour la valeur, la durée des œuvres. Il y a des gens qui vous disent qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que vos œuvres sont très importantes et que ça va durer, etc. Je crois que ça n'a absolument aucune importance. À une époque si troublée que la nôtre, on ne sait pas si les œuvres dureront ou non. Et dans un livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, que je trouve si beau, et qui est une espèce de chevauchée fantastique qui fait penser à la chevauchée de Berlios, le héros est un poète, il avait une passion pour son livre, il avait consacré sa vie à son livre. Au moment de mourir, plutôt au moment où il est mort, mais il ne sait pas encore qu'il est mort, l'esprit qui est avec lui, le génie, le mauvais ange qui vraiment est un bon ange, lui dit, écoute, brûle tout ça. Et alors, ces papiers auxquels il avait attaché une tonne importance, il était prêt à leur consacrer sa vie à mourir pour eux. Il les flanque, si l'on peut dire, dans le poil et dit, quel beau feu. Et le voilà délivré. Car il a sauvé en somme ce qui était l'essence, pas les écritures, mais l'essence même de sa liberté, l'essence de son amphibéame naissant de sa vie. Et le voilà délivré. Et le voilà délivré. Sous-titrage Société Radio-Canada